... ...auprès de la protection de la jeunesse, soit d'un point de vue éducatif, sanitaire, social ou judiciaire. Pourtant, certains ne se connaissaient pas avant cette rencontre. Il faut comprendre que le sujet de la protection de l'enfance depuis la décentralisation est un sujet partagé. Différentes autorités sont compétentes du côté de l'État, différents services de l'État, les autorités administratives et les autorités judiciaires, mais aussi la collectivité territoriale en tant qu'elle gère notamment l'aide sociale à l'enfance, la PMI et le service social. Le maître mot c'est le mot de coordination et l'ARS est intervenue pour dire à nouveau qu'elle était prête à faciliter les rapprochements, y compris en apportant des crédits d'ailleurs sur les cas les plus sensibles qui sont ceux des enfants dont la prise en charge incombe un peu à tout le monde. En vérité, elle est un peu administrative, un peu éducative, un peu judiciaire, un peu sanitaire. Une quinzaine d'établissements étaient présents, du public au privé en passant par le monde associatif, et tous ont exposé leurs difficultés. Le territoire est grand et il y a un réel besoin d'intervenir, sauf que nous ne pouvons pas couvrir les différents lieux de garde à vue qui existent sur le territoire, qui sont éparses et vu la distance, ce n'est pas évident que le barreau puisse intervenir dans les communes éloignées et isolées. Une synthèse des témoignages et les partages d'expériences résument bien la situation critique de la Guyane en matière de protection des mineurs. Il y a des réels besoins pour toute la Guyane, des besoins d'infrastructures, de foyers, de personnel. On est vraiment dans une situation très difficile. La CTG, la collectivité qui gère l'aide sociale à l'enfance, s'est beaucoup investie depuis à peu près un an. Je souhaite vraiment qu'elle continue à s'investir durablement et donc avec de gros moyens pour aider cette jeunesse en difficulté. Parce que les enjeux sont majeurs. Avec une population qui est aussi jeune, il faut vraiment aider ceux qui sont le plus en difficulté pour éviter que les problèmes s'aggravent, que la délinquance augmente. Ce premier conseil de juridiction est considéré pour la plupart comme un nouveau départ. Des propositions concrètes de collaboration ont été étudiées. Au mois de novembre, un nouveau rendez-vous est déjà acté pour établir un premier bilan. En lui-même d'abord.